Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN ? Dans l'épisode précédent, je vais mentionner c'est quoi un grand don nature en restant dans les termes simples et en évitant les termes qui sont propres au GN. Aujourd'hui, je vais vous donner la définition rapide des grands termes à connaître. Alors, bienvenue dans l'épisode 2, le lexique. Quand je vous vois, je souris, je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Les grands dons nature sont des mélanges de plusieurs événements. Ils ont donc un produit démo un peu partout. Je vais donc vous présenter des termes qui viennent du monde du jeu de rôle, d'autres du monde théâtral et d'autres qui prennent des définitions différentes lorsqu'on parle des GN. Comme qu'une personne qui l'a un dictionnaire, c'est pas vraiment palpitant, on va faire un petit jeu ! Alors c'est simple, à chaque définition, je leur fais des changements soit sur moi ou sur mon décor et le but de trouver c'est quoi ? Sans plus attendre, voici les 15 termes à connaître pour les jeunes ! Termes du jeu de rôle Numéro 1, système Le système, c'est très simple, c'est l'ensemble des règles. Numéro 2, fiche La fiche, c'est la feuille du personnage dans laquelle elle décrit son nom, ses compétences et ses sorts. Numéro 3, PNG et NPC PNG est l'imprévention de personnages non-jouants alors que NPC est l'équivalent anglais de Non-Playing Character. C'est donc les personnages qui sont contrôlés par l'organisation, ils peuvent être tout autant ennemis qu'alliés. Numéro 4, points de vie Les points de vie représentent le nombre de coups qu'un personnage peut recevoir. Il existe deux grandes façons de calculer, soit les points de vie par zone et les points de vie globaux. Dans les points de vie par zone, chaque membre et le torse ont des points de vie séparés. Si l'on se fait toucher le bras, c'est seulement les points de vie qui sont reliés au bras qui sont réduits. Dans les points de vie globaux, tout le corps est construit comme une seule zone. Si l'on se fait toucher le bras, c'est tous les points de vie qui sont réduits. Termes théâtrales Numéro 5, décorum Le décorum, c'est ce qui se confond avec le décor et les genres, comme par exemple une chemise médiévale lors d'un manquette. Numéro 6, anachronisme L'anachronisme, c'est les mots et les objets qui n'ont aucun lien avec l'époque présentée, comme par exemple une lame de poche dans un grand don nature médiéval. Numéro 7, scénario Un scénario est une partie d'un grand don nature avec un début et une fin. Ça va inclure une grande bataille, une quête ou une série d'événements. Numéro 8, scène Une scène, une partie de scénario comprenant un dialogue, un petit combat et un temps d'attente. Définition diverse Numéro 9, loot Loot est le terme anglais de pillage qui signifie voler un mort ou un inconscient. Numéro 10, historique Historique, ou son équivalent anglais background, c'est le passé d'un personnage ou le passé du monde dans lequel il habite. Numéro 11, fair play et honnêteté Le fair play ou l'honnêteté, c'est le fait de ne pas tricher ou de ne pas interpréter les règles à sa façon. Numéro 12, armes en PVC, armes en latex Les armes en PVC et les armes en latex refèrent essentiellement aux modes de fabrication. Les armes en PVC sont aussi appelées armes en duct tape. Ils sont appelées ainsi puisque l'armature est en PVC et leur revêtement est en duct tape. Les armes en latex, quant à eux, sont appelées ainsi puisque leurs revêtements sont en latex. Numéro 13, homologation L'homologation est la vérification par l'organisation du matériel du joueur, que ce soit les armes, les armures ou les accessoires, afin d'assurer qu'elles soient sécuritaires et décorantes. Numéro 14, joueur Comme vous le devinez, un joueur est un participant d'un grand artur qui ne fait pas partie de l'organisation. Ils sont aussi appelés GNE ou GNistes. Numéro 15, narrateur Un narrateur est un membre de l'organisation. Il est aussi appelé admin, arbitre, maître de jeu ou simplement organisateur. Les narrateurs sont ceux qui vont créer l'histoire et le système, ils vont faire appliquer les règles. Ils forment généralement une équipe, qu'on appelle aussi la narration. C'est ce qui met fin au lexique. Évidemment, on a fait juste un survol des termes à connaître, il existe beaucoup plus de termes comme les termes reliés à l'équipement, mais on va y venir à temps et lieu. Sans compter qu'à chaque épisode risque d'avoir des nouveaux termes, que je risque d'expliquer au fur et à mesure. Malgré tout, il y a un terme qui est extrêmement important pour les grands dans l'ature, qui mérite beaucoup plus qu'un survol, ça sera donc le thème du prochain épisode. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à laisser vos questions et vos commentaires, et bien sûr, à vous abonner. C'est la fin de l'épisode 2. Je vous remercie. On a déjà reçu une question de Mitmut qui demande « C'est quoi un GN? » Je vais te mettre le lien dans le premier épisode.